chers interdits de cette info internationale info connaît bonjour bienvenue dans votre session d'information de ce mercredi 20 décembre 2023 nous commençons avec les déboires des envoies de ce point son co à la dge le collectif de ses conseils menace et préviens l'hissier de justice monsieur guillaume sagna et le mandataire douzman son co à yves d'affaires ont été empêchés d'accéder dans les locaux de la direction générale et à la direction de l'autonomisation des fichiers ce mardi 19 décembre un corridor de sécurité a été conduit les envoyés du maire de zidenshore en effet le huissier de justice était à la dge et à la daf pour signifier l'ordonnance numéro 001 du 14 décembre 2023 rendu par le tribunal d'instance hors classe de dakar rétablissant ou ce point son co sur les listes électorales la dite ordonnance devait être signifiée aussi tanortine de la falle et fiat le bruno leopold badiane le premier pour la délivrance des fichiers des instruments de collecte de parrainage en prélude aux élections présidentielles du 25 février 2024 le second pour l'inscription du nom de monsieur osman son co sur les listes électorales le tout en exécution de l'ordonnance numéro 001 rendu par le président du tribunal d'instance hors classe de dakar la décision étant immédiatement exutoire comme le prescrit l'article l du code l 47 du code électoral lit-on du communiqué du collectif des avocats de ousmann son co puis parlons de l'immigration irrégulière barça ou barsac dix pirogres restent introuvables depuis deux mois le président du réseau national des quais de pêche du sénégal pierre mboub a révélé que des pirogres transportant des migrants restent toujours introuvables et au moins dix pirogres sont introuvables depuis presque deux mois pierre mboub précise que contrairement à ceux qui disent il n'y a rien de tel les pirogres comptent toujours de rallier l'espagne il ya une pirogre de barny avec à son bord 173 personnes qui est introuvables depuis deux mois et il y en a bien d'autres comme celle de mboub avec 30 personnes il y a aussi un chariot hierar saint-louis joal la casamance etc pour résumer du pilote sont introuvables depuis presque deux mois informe le président du réseau national des quais de pêche du sénégal selon lui le bilan tourne autour de 1500 personnes portées disparues nous avons alerté les autorités pour des recherches pour des recherches sans succès et nous avons perdu beaucoup de pêcheurs dans ce phénomène renseignent-ils toutefois ils interpellent les autorités pour qu'elles reviennent en aide afin que les disparus soient retrouvés l'arrêt de la liaison maritime dakar ziganchor impacte depuis quelques mois la vie des habitants de la casamance à 50 km de ziganchor se trouve l'île de carabane qui était un point d'escal du bateau qui ralliait ziganchor à dakar à l'île de carabane les populations notamment les jeunes ne savent plus à quel sens se vouer du fait de l'arrêt inexpliqué du bateau qui ramenait les touristes chaque semaine artisans commerçants et hôteliers déplorent tous cette situation qui d'après eux plombe l'économie et pousse les jeunes à tenter l'émigration clandestine ils lancent un cri de coeur au chef de l'état afin que les choses reviennent à la normale ils suggèrent par ailleurs la location d'un nouveau bateau ou l'arrivée de bateau taxi pour désenclaver l'île l'actualité internationale convention par l'afrique où les élections se déroulent en rdc en ce moment ouverture des bureaux de vote en calme précaire règne avant l'annonce des résultats c'est ce mercredi 20 décembre 2023 que se déroulent les élections générales en république démocratique du congo rdc 44 millions d'électeurs congolais sont appelés aux urnes pour élire le prochain président mais également leurs députés les députés nationaux et promenciaux et leurs conseillers communaux parmi les candidats en liste le président sortant félix antoine tisekedi qui brique un second mandat de cinq ans et 18 autres candidats le gynécologue driss moukéwe moukéngéré âgé de 68 ans qui nobel de la paix pour son action en faveur des femmes violées fait partie des candidats après une campagne relativement calme l'opposition congolais crée une fraude massive ainsi les opposants restent convaincus que l'annonce des résultats pourrait être le moment de tous les dangers surtout si les chiffres divergent par rapport à ceux des observateurs déployés par les églises usa présidentielle la cour suprême du colorado a déclaré inéligible donald trump l'ancien président des états unis est déclaré inéligible par la cour suprême du colorado ce mardi 19 décembre 2023 du fait de son implication lors de l'assaut du capital en janvier 2021 une décision surprenante dans la mesure où l'ancien président les états unis s'est lancé dans la campagne présidentielle américaine et souhaité revenir au pouvoir par une majorité de quatre juges sur sept la cour suprême du colorado a confirmé la décision de première instance concluant que donald trump était livré à une rébellion le 6 janvier 2021 lors de l'assaut du capital mais en revanche considéré que le 14e amendement de la constitution invoquée pour réclamer son inéligibilité s'appliquer bien à un président selon un des porte-parole de l'ancien président de donald trump va se prouvoir ainsi tous les d'égards font désormais tourner vers la cour suprême des états unis l'inculpation historique de ce président le 1er août au niveau fédéral puis le 14 août par l'état de georgie sud-est pour ses tentatives présumées illicites d'obtenir les versions des résultats de l'élection de 2020 a ouvert un débat juridique sur son éventuelle inéligibilité entraînant des recours dans plusieurs états parlons de la guerre à gaza nouveau signe en faveur d'une trêve entre israël et le hamas après plus de deux mois de conflit les deux parties semblent manifester un intérêt passant envers une seconde trêve suivant celle d'une semaine observée en novembre qui a permis la libération de 105 potages en échange de 240 palestiniens détenus dans les prisons israéliennes le chef du hamas ismaël anier doit se rendre en égypte avec une délégation pour rencontrer le chef du renseignement égyptien abbas kamel les discussions porteront sur l'arrêt de l'agression et de la guerre en vue de préparer un accord de libération de prisonniers palestiniens ainsi que la fin de l'état de siège imposé à la bande de gaza le président israélien isaac erzok a déclaré marqué qu'israël est prêt à une nouvelle cause et à une aide humanitaire supplémentaire pour permettre la libération des otages enfin sport parlons de la canon 2024 à l'unissé dégage une préliste de 45 joueurs à marajouf et 5 champions d'afrique absents la coupe des nations côte d'ivoire 2024 s'approche à grands pas pour cette grande messe du football africain les nations qualifiées ont déplacé auprès de la CAF leur préliste le technicien national à l'unissé a déposé un groupe de 55 joueurs avec sans surprise la présence des cadres mais sans amarradjouf nouvelle pépite du football sénégalais on peut aussi noter l'absence de cinq champions d'afrique que sont bouna sahar salousis ibrahim mbaye kreta balde et l'oum djaï on note néanmois la présence de nampalismendi blessé sport toujours qu'en 2023 les lions seront à yamou soukou pour le 9 janvier prochain le sénégal est logé dans la poule c avec le caméroun la guinée la conakry et la gambie interpellé sur la préparation de l'équipe nationale en vue de cette canne le business des sports la job a annoncé que la date de départ des lions pour yamou soukou est fixée au 9 janvier prochain ainsi il a donné des assurances concernant la bonne organisation de cette compétition de l'état du sénégal va prendre toutes les dispositions en vue de mettre l'équipe nationale du football dans les meilleures conditions de performance la prochaine coupe d'afrique des nations à laisser entrer la job ministre des sports c'était tout pour votre session d'information sur l'actualité nationale et internationale de ce mercredi 20 décembre 2023 merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur cd info internationale et cd info.net